... Bonjour à tous, plus de 500 nouveaux cas de cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique chaque année. Quel traitement, quelle prise en charge et surtout comment se faire dépister ? Pour tout savoir, ne ratez pas le CEMACT cancer de la prostate du 12 au 15 de ce mois en Guadeloupe. Hélène Poirier, organisatrice de ce rendez-vous, est l'invité de Questions Sans Détour. Bonjour Hélène Poirier. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les studios de TV. Merci beaucoup. Nos populations sont hélas très exposées au risque de cancer de la prostate. CEMACT professionnels, de santé, experts et grand public doivent partager les connaissances et s'informer. Complètement, et c'est complètement l'enjeu de ce CEMACT cancer de la prostate que nous avons mis en place et organisé avec le docteur Laurent Brureau. L'objectif, en fait, de cet événement, c'était de faire un état des lieux, des connaissances, mais aussi avoir quelques éléments sur les recherches en cours, de façon à pouvoir avoir une démarche prospective sur la question et la prise en charge du cancer de la prostate. Alors, comment ça va se dérouler concrètement ? Alors, nous avons quatre rendez-vous, ça commence dès demain, jeudi, avec une coopération médicale. L'objectif étant de valoriser, en fait, les recherches qui sont faites en Guadeloupe, mais aussi auprès des acteurs de la Caraïbe. C'est la raison pour laquelle, avec les services de la région Guadeloupe, nous avons mis en place la coopération médicale dans la Caraïbe, qui aura lieu demain de 14h à 17h, et puis, bien évidemment, des rencontres qui sont destinées aux paramédicaux, de façon à faciliter et accompagner davantage l'information sur la prise en charge, notamment de la sonde, mais pas que, concernant la prise en charge du cancer de la prostate, et puis, bien évidemment, des symposiums et ateliers entre experts, professionnels, spécialistes. On a des radiologues, des oncologues, de façon à pouvoir échanger sur cette problématique, et puis, faire, bien évidemment, un point avec le grand public sur les perspectives. Très bien. La prévalence du cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique est très forte, on l'a dit. Rappelez-nous quelques chiffres. Mais, concrètement, c'est pas moins de 500 cas par île. C'est considérable. Chaque année, c'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir qu'on a un taux qui est deux fois et demi plus élevé qu'en France hexagonale. La Martinique est particulièrement touchée, comme nous-mêmes, par cette problématique. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a conçu le CEMACT, le cancer de la prostate, il était aussi important pour nous d'intégrer et d'avoir une information à destination du public martiniquais, de façon à ce qu'ils puissent s'informer. C'est un rendez-vous qui est appelé à s'inscrire dans la durée ? Il sera organisé tous les deux ans ? Alors, le concept même de CEMACT, qui est le point de départ du séminaire information au service de l'action, donc avec une démarche prospective, avec la volonté de faire un état des lieux, et puis bien évidemment de mettre en place ou des outils, ou des méthodes, ou en tout cas une information à destination de l'ensemble des acteurs, c'est un rendez-vous qui va être renouvelé. Maintenant, s'agissant du cancer de la prostate, je pense que vous vous doutez que les recherches n'avancent pas aussi vite que les inquiétudes qu'on peut avoir. On peut avoir d'autres problématiques de santé. Exactement, tout à fait. Donc ce sont des sujets qu'on va pouvoir aborder par la suite. C'est un cancer qui peut se soigner, mais à condition de s'y prendre un temps ? Complètement. Il faut savoir que le cancer de la prostate est une maladie qui est asymptomatique dans la plupart des cas, et puis à partir du moment où on a un certain nombre de symptômes, c'est qu'il se peut qu'on soit déjà à un stade avancé. De la même façon que le docteur Brunreau disait pas plus tard qu'hier, qu'on peut aussi avoir ce qu'on peut considérer comme des signes qui ne sont absolument pas des signes de cancer de la prostate. Donc c'est toute la difficulté de la prise en charge finalement du cancer de la prostate, parce qu'il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs. Maintenant, on sait qu'on est suivant des populations à risque. Il faut savoir que les populations afro-caribéennes sont particulièrement exposées par rapport aux caucasiennes. Donc il est important de pouvoir se poser clairement la question de l'organisation de cette prise en charge. On connaît la situation sanitaire actuelle de la Guadeloupe et les difficultés des hôpitaux en général. Que dire de la prise en charge de ce cancer de la prostate actuellement dans nos départements ? Alors, il faut savoir que le service pilote, comme je le disais tout à l'heure, le docteur Laurent Brunreau, qui est à la co-organisation de cette manifestation, fait partie du service chirurgie-urologie. Il est important aussi de noter que même si nous avons des difficultés structurelles par rapport à l'établissement au mur lui-même, il faut savoir que les services fonctionnent très bien, en tout cas particulièrement le service urologie, et puis il est très dynamique. Et c'est la raison pour laquelle, autour de ce séminaire cancer de la prostate, il y a un certain nombre de sommités qui seront présentes, des membres de l'Association française du urologie ou du comité de cancérologie de l'Association française du urologie, des spécialistes, qui vont justement venir pour aborder cette question-là. Donc il est important de mettre en place cette démarche aujourd'hui, de façon à pouvoir se projeter davantage avec les nouveaux outils. Notre exposition au Chlordécone depuis plusieurs dizaines d'années et pour longtemps encore, malheureusement, justifie plus que jamais cette sensibilisation ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les études qui ont été menées par le docteur Multignier et notamment le projet Carou Prostate ont identifié des facteurs environnementaux de façon assez claire. Maintenant, il est quand même assez difficile aujourd'hui, en l'état actuel des études, de pouvoir se prononcer, en tout cas donner une orientation qui serait claire, ferme, puisque les études qui arrivent, le nouveau projet d'études qui est justement en cours va justement donner une orientation qui sera beaucoup plus précise s'agissant de la relation entre les deux. Donc le lien entre cette prévalence du cancer de la prostate et le Chlordécone est approuvé ? Alors, je ne dis pas qu'il est approuvé, je dis qu'il est identifié. Maintenant, il faut savoir dans quelle mesure il a une incidence sur la question du cancer. En tout cas, à quel stade ? Il y a d'autres facteurs environnementaux qui agissent sur les cancers en général. Maintenant, il est important. Ça fait quand même un sacré faisceau d'indices concordants. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Justement, l'idée, c'est que, d'ailleurs, à l'occasion du séminaire, on va aborder la question des recherches et donc concrètement, que disent les recherches entre le lien entre le cancer de la prostate et le Chlordécone ? C'est un facteur identifié. Maintenant, le docteur Multinier va pouvoir nous en dire davantage sur le contour des recherches qui a été mené. Mais bien sûr que le lien, il est identifié. Et sur ça, je crois qu'il n'y a pas de débat. Vous l'avez dit, des experts seront présents. Sur quoi vont-ils plancher ? Alors, ils vont aborder la question de la prise en charge. Bien évidemment, parce qu'il faut savoir que la dernière rencontre entre professionnels qui a eu lieu en Guadeloupe date d'il y a à peu près 14 ans. Donc là, ils vont aborder la question des nouveaux outils aussi qui existent, la question des traitements, des recherches en cours, de façon à pouvoir donner une lecture à jour, finalement, de la prise en charge du cancer de la prostate. Vous nous rappelez les dates et lieux de ce grand rendez-vous ? Bien sûr. Alors, du 12 au 15 décembre, ça va commencer jeudi. Jeudi avec un séminaire sur la coopération médicale. Vendredi, samedi, sur la partie symposium et atelier où là, on va aborder des questions qui sont très pointues et techniques. Entre spécialistes. Entre spécialistes. Voilà, c'est ça. Une rencontre pour les paramédicaux le vendredi matin. Et bien évidemment, la rencontre pour le grand public qui va aborder des questions qui sont beaucoup plus larges en matière de cancer de la prostate, notamment la vie après le cancer de la prostate, la question de la sexualité qui est une question qui revient souvent quand un patient est traité, souhaite être traité, comment est-ce qu'il aborde et qu'il peut aborder la sexualité et bien évidemment, toutes les questions et les facteurs environnementaux autour du cancer de la prostate. Le rendez-vous pour le grand public, ça sera ? C'est le dimanche 15. Ça aura lieu au siège social du Crédit Agricole. Très bien. Donc les gens peuvent s'inscrire en ligne à 8h30. Parfait. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain soir sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada